Guillaume, moi je vous embarque tout de même un petit peu plus loin. Et puis il fait très chaud aujourd'hui en Alsace. Non, pas aujourd'hui. Il faisait très chaud en fête, en juillet, quand nous sommes allés à Vissambourg, vous savez c'est dans le nord-est de l'Alsace. Et là, nous avons rencontré Nadine et Gilles, un couple d'amoureux, photographes en même temps et photographes de leur belle cité. C'est ici, dans ce paysage alsacien, que vivent et travaillent Nadine et Gilles. Aujourd'hui, ce couple de photographes doit enrichir la banque d'images de la municipalité de Vissambourg. La lumière est jolie. Ouais, 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 comme ça t'as les remparts, t'as le chemin. Première étape de la journée, les remparts. Témoins du passé médiéval de la ville, ces fortifications sont aujourd'hui l'un des lieux de promenade préférés des Vissambourgeois. C'est vraiment le spot de photos de mariage, tout le parc là. Donc on les fait se promener ici et puis on fait beaucoup de photos. Et c'est assez magique, ça reste magique. Mais dans ce petit bout d'Alsace, la magie est à tous les coins de rue. Nous voilà plongés dans un décor de carte postale. Les deux photographes s'en donnent d'un cœur joie, tout comme leurs prédécesseurs. J'ai des images qui datent de 1900, 1920 et l'endroit est exactement pareil. Et ce sentiment d'éternité, le lieu où on le ressent le mieux, c'est sans aucun doute à l'abbatial Saint-Pierre et Saint-Paul, qui veille sur Vissambourg depuis plus d'un millénaire. Pour la découvrir sous un jour inédit, Nadine et Gilles ont rendez-vous avec Denise. Qu'est-ce que vous faites, des photos de l'orgue ? De ton orgue. Cette Vissambourgeoise vibre d'une passion toute particulière pour l'abbatial et surtout pour son sublime orgue du XVIIIe siècle. Bienvenue sur la tribune. Ah dis donc, 50 marches, sympa. Tu vas voir, tu vas voir, c'est de plus. C'est bien chaud là. Car le premier privilège de l'organiste, c'est de jouir d'une vue imprenable sur l'abbatial. Le deuxième, c'est de pouvoir y faire retentir sa musique sur un orgue exceptionnel. Les émotions qui se passent dans l'église, moi je les ressens jusqu'à la tribune. Comment expliquer, je ne sais pas. Je le ressens, tout simplement. Mais la musique n'est pas la seule merveille que Denise réserve à nos deux photographes. Elle les entraîne tout en haut de la flèche de l'abbatial. De là se déploie un magnifique panorama sur Vissambourg. Une vue splendide qui fait ressurgir le passé. Moi j'ai grandi là, j'ai fait... Je connais tous les petits coins là, tout partout. L'âme de Vissambourg, citée médiévale alsacienne, rayonne ainsi depuis plus d'un millénaire. Cette abatiale gothique, elle est terriblement photogénique. Mais nous, depuis que nous sommes ici à Kaiserberg, on passe notre temps avec nos portables, ou nos appareils photos dehors, à chaque coin de rue, je trouve que c'est magnifique. J'ai tous vu avec... Mais toutes les façades des maisons sont belles, toutes ces façades colorées. C'est un très beau village et j'aime l'imaginer, même l'été, avec les cigognes en plus. Il ne manque plus que les cigognes. Les géraniens aussi. Les images que comptaient nos reporters d'images. Et alors c'est magnifique parce que ça change tout le temps, suivant l'heure de la journée. On a eu des couleurs absolument incroyables. Même encore tout à l'heure, il y avait une percée dans le ciel. Ça faisait un petit jaune orangé qui traversait. Et je trouve ça sublime. Qui réfléchit sur ces façades effectivement colorées et qui donnent effectivement un paysage complètement différent. J'ai l'impression que je suis devenu un touriste japonais. Je passe mon temps à photographier soit les maisons... Soit les repas, j'ai vu. Soit les plats. Parce que effectivement, je suis allé chez le chef, Olivier Nasti. Du coup, ça fait un kilomètre du nord au sud, de l'est à l'ouest plutôt qu'à Kaisersberg. Et on met une demi-heure parce qu'on s'arrête tous les deux pas pour faire une photo. Pierre Kretz, vous connaissiez Kaisersberg bien entendu. Oui, je connais. Oui, bien sûr. C'est un des très beaux villages de la route des Vins. Oui, c'est un des très beaux villages de la route des Vins. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je pense que ce qui vous intéresse, c'est le côté multicolore. Oui, bien sûr. Alors il faut savoir que jusque dans les années 60, les façades étaient toutes blanches. C'était beaucoup moins vivant qu'aujourd'hui. Et petit à pied, on s'est rendu compte qu'au Moyen-Âge, en fait, quand toutes ces maisons étaient construites, en fait, il y avait une palette de couleurs. Ils étaient polychromes dès le Moyen-Âge ? Au Moyen-Âge, il y avait toutes les couleurs. C'est comme nos églises, les couleurs étaient passées et on les retrouve aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est comme ça que petit à petit, on est revenu sous le contrôle des bâtiments de France à l'original, c'est-à-dire à une multitude de couleurs au niveau des façades. Et je pense que c'est ça qui vous séduit aussi en tant que photographe. Alors Pierre, amoureux du patrimoine, forcément, vous connaissez les châteaux où je vais vous emmener aujourd'hui. Notamment celui de Fleckenstein, c'est sur la commune de Lombard. C'est à Limbrac, c'est l'un des 37 châteaux forts du parc naturel régional des Vosges du Nord. Alors cette forteresse, ce mitroglodite du XIIe siècle, est tout de même, il faut le savoir, le deuxième château le plus visité en Alsace. Celui qui est le plus visité, vous le connaissez Pierre, c'est lequel ? C'est le Haut-Königsbourg. Eh oui, le château du Haut-Königsbourg. Alors quelques vues peut-être de ce château également, qui est un château absolument extraordinaire et dont l'histoire est extraordinaire parce qu'il était en ruine comme le précédent qu'on vient de voir. Et à la fin du XIXe siècle, l'empereur Guillaume II l'a fait entièrement dégager et reconstruire entre 1901 et 1908 par un architecte berlinois. C'est une oeuvre d'intervention qui a créé un peu de polémique d'ailleurs, je crois, Pierre. Oui, parce qu'à l'époque, les amoureux du Moyen-Âge disaient qu'on ne touche pas à une ruine. Et après, il y a eu une deuxième polémique concernant la forme du donjon. On a dit, mais non, le donjon n'avait pas cette forme-là, il avait une autre forme. Enfin, il y a toute une bataille d'archéologues autour de ça. Il avait violé le duc qui se permettait de réinterpréter. Exactement, c'est d'ailleurs à la même époque. Et pourtant, plus d'un demi-million de visiteurs chaque année dans ce château. Et on le doit à Guillaume II. Vous avez choisi Guillaume, vous avez choisi ce château. Parce qu'on lui avait donné ce château. Il est fier Guillaume quand on parle de Guillaume II. Je suis, j'ai l'effet Guillaume. Sur la liste. Pierre Kretz, cette grappe de châteaux du nord au sud, c'est un peu la première ligne Maginot. C'était une ligne de défense, en fait, des frontières de l'Est. Oui, en fait, il y en a dans les 300 du nord au sud. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes aussi aux autorités d'entretien. Parce qu'il y a souvent des problèmes de sécurité dans ces châteaux. Ça renvoie à une période de grande prospérité, de grande richesse de l'Alsace au Moyen-Âge. Bien sûr. Une époque où l'Alsace n'était pas française. Où c'était une mosaïque de petits territoires. Mais l'envahisseur arrivait toujours de l'Est. On craignait toujours que ça déboule des grandes plaines. Vous savez, quand Louis XIV est arrivé, il ne s'est pas gêné de raser toutes les fortifications de Colmar, par exemple. Oui, c'est vrai. Ou de Turcane. Non, ça venait des deux côtés. Vous voulez dire qu'on lui tient encore rigueur de ça à Louis XIV ? Non, on a un peu oublié, mais on le sait quand même. Ce n'est plus partie de l'histoire de l'Alsace. L'histoire de l'Alsace, c'est compliqué. Dès qu'on dit des choses simples qui vont juste dans une direction, on est à côté d'Alsace. Regarde, Vincent, un petit dernier pour la route. Je connais ça. Le château du Hollandsbourg. C'est le Hollandsbourg. Exactement. Une forteresse du XIIIe siècle. C'est le paradis du public. Et notamment des enfants qui peuvent en faire la visite costumée. Pour un goûter, par exemple, ça s'organise. Alors, oui, tu as tout à fait raison. Les enfants font une chasse au trésor le temps d'un après-midi. C'est le plus grand château laissé par les Habsbourg. Et il abrite aussi un musée qui retrace dans une scénographie ultra contemporaine toute l'histoire des lieux. Et tu le disais, Eglantine, la vue est extraordinaire depuis ce chemin de ronde qui encadre le château et qui offre un panorama absolument unique sur la plaine d'Alsace. Alors attention, ce château, il est ouvert du début avril à la mi-novembre. Vous le notez sur vos tablettes pour votre prochaine escapade alsacienne. Ça vaut le coup d'y aller ? Absolument. Je trouve d'ailleurs que vous avez très bien choisi les châteaux, Guillaume. Parce que vous en avez choisi un dans le Haut-Rhin, un autre dans le Bas-Rhin. Et le Haut-Königsbourg qui est juste au milieu. Et ça, c'est très bien. Parce que vous savez qu'en Alsace, il y a toujours un peu la polémique 67-68 Haut-Rhin-Barin. Et là, vous avez fait preuve de diplomatie. Il a réunifié l'Alsace. Absolument, il faut le souligner. C'est un grand diplomate, notre Guillaume, qui sait réunir les territoires. Non, je veux juste dire une petite chose. J'ai eu l'occasion de visiter le château du Haut-Königsbourg en avril dernier. Et alors, surtout, n'hésitez pas à le faire avec un guide. Parce que c'est truffé de symboles. Et donc, pour avoir de meilleures explications, il faut le faire avec un guide. Et il est merveilleusement bien restauré. J'ai adoré. Et je suis contente d'avoir d'autres idées de châteaux à visiter en Alsace. Tu as bien fait de prendre la parole. Parce que là, tu as apporté une information essentielle sur ce château du Haut-Königsbourg. Merci Guillaume. Merci Nathalie.